Dans la vidéo précédente, on a vu la fixation du carbone en C4, qui est une méthode qui permet à la plante d'être plus efficace, de limiter le gâchis au niveau du cycle de Calvin, puisqu'elle se débrouille pour filtrer l'air et avoir un cycle de Calvin qui se déroule uniquement en présence de dioxyde de carbone. Et comme ça, elle optimise l'utilisation de l'enzyme Rubisco, elle évite que Rubisco réagisse avec l'oxygène. Mais il y a des plantes dans des milieux encore plus extrêmes qui voudraient être encore plus économes, par exemple au niveau de leur eau. Puisque ici, ce qui permet l'échange d'air au niveau des stomates, c'est une ouverture qui aussi permettrait l'échappement de vapeur d'eau. L'eau peut ici, comme ça, sortir de la plante et la plante peut perdre de l'eau. Ce qui n'est pas du tout bénéfique quand on vit dans le désert, par exemple. Donc il y a des plantes qui veulent garder leur stomate fermée la journée, au moment où le soleil tape, où la chaleur provoquerait cette évaporation d'eau. Et donc, elles ferment leur stomate pendant la journée. Donc, on a le problème de ces plantes, c'est qu'elles ne veulent pas perdre de l'eau. Et leur solution, c'est de fermer l'estomate le jour. La nuit fait moins chaud, elles peuvent ouvrir l'estomate. Du coup, si elles ferment l'estomate le jour, le conflit qu'elles trouvent par rapport à la fosséosynthèse, c'est que le cycle de Calvin, qui permet d'arriver à la production des sucres grâce à Robisco, eh bien, il a besoin d'une part d'oxygène de carbone, mais il a besoin de lumière aussi. Il a besoin de lumière qui, elle, est disponible le jour et qui fournit l'ATP et le NADPH nécessaires au fonctionnement de l'enzyme. Eh bien, il y a des plantes qui ont résolu ce conflit. On les appelle les plantes CAM pour « plantes à mécanisme crassulacéen ». Ce n'est pas très important, c'est juste que ça a été nommé comme ça parce que c'est les premières plantes chez lesquelles on a découvert ça. Donc, c'est les plantes CAM qui font partie des plantes à C4 et qui ont encore plus, qui ont ajouté une astuce en plus, déjà à ce système de fixation sur une molécule à 4 carbones. Elles ont découpé leur fonctionnement en phase jour et phase nuit. Donc, pendant la nuit, la nuit, les stomates sont ouvertes, elles permettent les échanges d'air. Et donc, on a entré du gaz carbonique, mais aussi d'oxygène. Sauf que la nuit, il n'y a pas de lumière. Donc, dans les cellules du mésenchyme, ce qui va fonctionner, c'est ce cycle qui utilise le PEP, on a ici l'enzyme PEP-carbosylase, qui va utiliser le PEP et le CO2 pour fabriquer du malade. Sauf que cette fois, le malade, au lieu d'être transporté et de pouvoir continuer vers le cycle de Calvin en libérant à nouveau le CO2, et bien il est stocké. Il est stocké dans des vacuoles. Donc, on représente ici une vacuole, c'est une poche qui est présente dans la cellule, et qui va permettre de stocker le malade. Puisque bon, je représente ici, c'est pour pouvoir avoir une vision d'ensemble, mais cette réaction-là, elle se passe au niveau des chloroplastes. Le malade, lui, est stocké dans une vacuole jusqu'au matin. Et la journée, les stomates se ferment, donc on n'a plus d'échange d'air, ce qui protège la plante et évite l'évaporation de l'eau. L'eau ne peut pas sortir de la plante. Et cette fois, au niveau des cellules de mesenchyme, le malade est libéré. Le malade peut libérer le disoxyde de carbone et redonner les réserves de PEP. Et cette fois, comme on a présence de lumière, et bien Rubisco peut rentrer en action. L'enzyme Rubisco bénéficie des apports en ATP et en ADH pour effectuer le cycle de Calvin. Et donc, le C2 peut être incorporé dans le cycle de Calvin et pouvoir aboutir à la formation des sucres. Donc voilà, ces plantes CAM, elles utilisent également la fixation du carbone en C4, mais cette fois, elles stockent le malade qui leur sert de ressources en CO2 pour la journée. C'est-à-dire qu'avoir stocké ce malade ici, ça revient pour elle à avoir stocké du CO2, qui est du coup accessible le jour, alors que l'astomate est fermé et que l'air ne peut pas rentrer dans la cellule. Mais la cellule est déjà pleine de CO2, prêt à être incorporée dans le cycle de Calvin, qui lui fonctionne la journée, puisqu'il a besoin des photons de la lumière qui sont nécessaires à la phase claire de la photosynthèse, qui permet de fournir en énergie le cycle de Calvin. Et donc, ces plantes-là sont les plantes désertiques. Et donc, ces plantes-là sont les plantes désertiques.